Voilà, très très bien. Regarde-moi bien, voilà. Bruno, tu veux bien que tu aies un petit regard pour madame ? Voilà, très très bien. Je la trouve irradieuse, lumineuse. Je la trouve très 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 belle. Je me dis, mais c'est... Elle est magnifique. Très très bien. Voilà, parfait. Je le trouve beau, je le trouve génial. Et puis en plus, il est grand, j'apprécie beaucoup. J'aime bien regarder un homme quand il est grand comme ça et quand il est beau, c'est encore plus... c'est parfait. T'as habitué à ça ? Non. Parfait, très très bien. Voilà, regardez-moi tout. Non. Pour installer un mot. Ok, très bien. La sentir contre moi, c'est bon, je me sens bien. Je sens que ma femme est heureuse et qu'elle aimait être contre moi. Oui, il y a ce rapprochement physique et ce regard qui est toujours le même. On se regarde et j'ai l'impression de le comprendre. J'ai l'impression qu'il me comprend. C'est magique. Je sens qu'il y a quelque chose qui opère, quoi. J'ai tout de suite envie de la prendre dans mes bras, de lui faire un calme, de l'embrasser. Super, la question. Voilà. Il y a ce côté protecteur du fait qu'il soit grand. Il a aussi, dans ses gestuels, un côté protecteur que j'ai remarqué, mais vraiment dès le départ. Il y a cette alchimie qui se fait. Ça se confirme. Rien que de la réembrasser, de ressentir ses lèvres, c'était incroyable. Comme envoûtés l'un par l'autre, les jeunes mariés font durer la magie de ce moment suspendu. Sous-titrage Société Radio-Canada